bonsoir à tout le monde vous allez bien attendez, je ne sais pas ce qu'il se passe j'ai un petit problème de caméra bonsoir à tout le monde bonsoir, bonsoir, bonsoir Franck bonsoir, bonsoir, salut Thomas, ça va ? très bien, super alors, est-ce que donc, j'ai la mauvaise confirmation de Christian, il ne sera pas avec nous et oui il est empêtré chez nos amis du Covid malheureusement et comme malheureusement beaucoup trop de monde il n'est pas en super forme du coup on gagne au change quand même parce que je vous présenterai après Alexandra qui est juste à côté de moi demi-virtuelle demi-virtuelle, voilà et du coup est-ce que Cindy sera avec nous ce soir ? oui, Cindy est normalement connectée elle doit être là je me connais, je suis connectée alors est-ce qu'elle est avec nous Cindy ? Cindy, tu es là ? alors je lui pose la question par bonjour, vous m'entendez ? ah oui, il faut que tu ouvres ta caméra je vais placer ma caméra effectivement je la mets tout de suite voilà, bonjour salut Cindy, super bienvenue à tous bonsoir Christian, bonsoir Alain et Alexandra et Alexandra que je ne vois pas oui, bonsoir Alexandra j'apparais, je disparais tu es fière, tu es furtive beaucoup de gens beaucoup de gens, bonsoir voilà donc on a bienvenue sur cette session un peu particulière puisque on va présenter donc on est dans l'heureux monde de la vinothérapie et du bien-être donc nous allons nous immerger dans le vin et dans le massage donc c'est pas un thème c'est pas un thème classique mais on est content on a 195 personnes inscrites quand même c'est sympa donc c'est un très bon score voilà on sait qu'en général on est à peu près un tiers entre 50 et 70 c'est beaucoup de personnes qui regardent le replay donc je vais peut-être laisser l'honneur à Cindy et à Alexandra de se présenter à Thomas puis moi je ne me présente plus je fais partie des meubles allez Cindy on te laisse après je vous présente voilà super merci allez vas-y vas-y Cindy on te laisse on te laisse te présenter écoutez bonsoir à tous je me présente donc je m'appelle Cindy Fort je suis du domaine du spa et des métiers de l'esthétique et du bien-être depuis presque maintenant 20 ans puisque j'ai commencé le parcours traditionnel d'un parcours d'esthéticienne depuis 2002 CAP brevet professionnel puis BTS en option formation et puis j'ai j'ai eu la chance de connaître le nouveau parcours du CQP en 2005 pour le monde du spa donc j'ai découvert le monde du spa à partir de 2005 à l'entrée du spa et aujourd'hui je suis formateur dans le domaine du spa et je suis professeure esthétique également d'accord et tu as une spécialité peut-être à l'heure je terminerai également par dire que ma spécialité reste le domaine du soin du bien-être aujourd'hui je suis également donc dans la formation depuis huit ans maintenant et j'ai voulu expenser ce domaine du spa qui était pour moi pas assez développé dans le domaine du massage surtout dans le domaine régional c'est-à-dire que chaque région avait besoin aussi de faire découvrir un certain savoir-faire et puis c'est pour ça que je suis créatrice de la gestuelle corse puisque je avec le cœur et l'enthousiasme d'avoir suivi les artisans corse pour aujourd'hui développer une gestuelle qui s'appelle la gestuelle corse sous l'appellation d'un concept corse essence auxquels j'ai suivi plusieurs artisans et je retransmets une gestuelle de massage développée pour l'île alors est-ce que ça a à voir avec la bande dessinée et l'affaire corse ? non 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 ça n'a pas aucun rapport et est-ce que je pousserais le bouchon puisqu'on est sommelier à dire que c'est un massage qu'on ne fait rien alors non justement c'est un massage en plus qui a un certain caractère puisqu'on a une certaine force puisqu'on est sur une main artisanale un geste vraiment très précis et puis aujourd'hui j'ai adopté une gestuelle qui a un caractère aussi pour le domaine de la corse au sens figuré puisque j'avais aussi envie de mettre ce sens un peu pour les corses et puis finalement oui c'est un massage très enveloppant très profond très musculaire qui va demander une certaine condition pour le praticien tu nous donnes envie on a plus qu'à on a envie de s'inscrire à l'école internationale et de faire tester cette variante corse merci Alexandra merci présente-toi bonjour à tous dans l'équipe on m'appelle un pur produit Franck Thomas puisque j'ai été j'ai eu la chance d'être l'élève de Franck en 2009 aujourd'hui je suis formatrice pour Franck Thomas formation et ma particularité c'est l'approche de la dégustation sensible donc plus sur un aspect énergétique et le vin violent voilà donc passionnée de biodynamie entre autres mais sans enfermer dans un dogme l'aspect je passe beaucoup beaucoup de temps à me former sur l'aspect vivant aussi bien sur les terrains concernant la vigne les vignifications et l'impact sur le corps et la réception du message en termes de conscience puisque le vin est un produit vivant et qu'il peut y avoir un échange que parfois on ne soupçonne pas voilà merci Alexandra Thomas vas-y bien ben bonsoir bonsoir à tous je suis Thomas Madrid j'évolue dans le domaine du spa et du bien-être depuis une vingtaine d'années un peu comme Cindy j'ai la chance d'animer l'école internationale du spa qui est une école cousine de Franck Thomas formation et je suis très content très content ce soir de partager ce moment avec vous puisque effectivement Franck tu l'évoquais c'est assez original on va croiser deux univers qui sont extrêmement proches puisqu'on est dans le domaine de l'expérience lorsqu'on est dans la dégustation et bien on va dire d'une expérience on s'attend à une expérience et lorsqu'on va recevoir un massage on va également s'attendre à une expérience alors c'est ce que nous apprenons à l'école internationale du spa comment générer une expérience autour du massage de bien-être et on forme également la gestion d'un spa à tout l'univers à tout l'écosystème du monde du bien-être et voilà c'est assez original j'espère que que l'on va ouvrir des connexions des passerelles avec vous parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde ce soir des connexions intéressantes je pense que si on aime le vin et l'expérience d'un bon flacon je pense qu'on est très proche d'aimer l'univers du bien-être et donc j'invite tous ceux qui sont avec nous ce soir à venir découvrir le monde du massage et à expérimenter le monde du bien-être voilà donc pour cette présentation merci à toi et je peux témoigner j'ai essayé le spa des élèves à Paris il y a quelques temps ils savent de quoi ils font ça fait du bien vraiment merci voilà donc merci pour ces présentations je voulais qu'on échange puisque finalement voilà voilà donc juste pour présenter un peu Franck Thomas Formation et l'école internationale des spars on est donc on fait partie des écoles de formation qui sont dans le groupe Marie Claire avec donc une partie esthétique etc avec d'autres écoles à Paris dans le campus donc le campus de l'esthétique l'école Françoise Maurice l'école de Lucas à Lille et donc l'IFSEC à Thionville et nous on est la seule école dans le monde du vin puisque dans le groupe Marie Claire il y a la Revée Vin de France avec qui on collabore c'est un peu aussi ce rapprochement sensoriel et donc la thématique c'était finalement en quoi l'univers du vin cette approche du vin que nous on met au centre de notre apprentissage dans l'école et en quoi l'univers du vin et du spa peuvent se croiser et Thomas tu parlais d'expérience sensorielle donc je vais peut-être te passer la main sur ce que tu appelles toi la conformité la conformité sensorielle puisque finalement nous on estime que la rencontre avec le vin et le terroir c'est un voyage une expérience sensorielle et gustative qui passe a priori on rentrera dans le détail tout à l'heure qui passe par les yeux le nez la bouche de façon classique en dégustation donc peut-être tu peux nous parler peut-être un petit peu de l'univers des spas et après on vous dévoilera quel pont on a fait nous de notre côté comment on a croisé comment on a bâti ce webinaire et puis aussi qu'est-ce qu'on va faire derrière parce que finalement on va rapprocher le savoir-faire de nos deux écoles pour proposer au sein de l'école internationale des spas une variante de l'expérience sensorielle qui sera ensuite transmise aux élèves et proposée aux professionnels absolument dans le domaine du spa on a un très grand challenge qu'on essaye de relever tous les jours et en tout cas pour relever ce challenge nous à l'école internationale du spa on intègre dans notre pédagogie auprès de nos élèves justement cette expertise de la maîtrise des sens lorsqu'on va lorsqu'on va recevoir un massage de bien-être on va s'attendre à vivre une expérience cohérente le résultat positif d'un massage c'est que cette expérience ait été cohérente de bout en bout alors cette cohérence on va la retrouver dans la dégustation puisque effectivement Franck tu évoquais l'ancrage d'un vin dans un terroir ce qui va se passer en bouche toute l'expérience que l'on va voir dans une dégustation et bien dans le domaine du spa on est à une exacte correspondance pour évoquer ce qui se passe dans le domaine du spa je vois Christophe Pavard un élève de l'école qui est là et Cindy tu peux compléter évidemment ce que je vais présenter le plus difficile dans un massage le plus difficile c'est de coordonner les cinq sens coordonner les cinq sens c'est essentiel pour que la personne qui a reçu un massage soit satisfaite de son expérience alors coordonner les cinq sens je vais donner un exemple très simple pour illustrer ce que je veux dire imaginons que vous receviez un massage avec une intention dynamisante c'est-à-dire de l'énergie on est un petit peu fatigué on a envie de se faire masser pour retrouver un certain dynamisme à l'issue de ce massage pendant le massage on va vous diffuser une fragrance une olfaction d'herbe fraîchement coupée en l'herbe fraîchement coupée c'est très agréable mais au-delà de ça les molécules olfactives que l'on va ressentir vont donner comme indication au cerveau dynamise-toi dynamise-toi puisque ces molécules-là hop zone de la vie du cerveau disent au corps intensification physiologique tout va bien on va également au niveau des couleurs diffuser des couleurs plutôt chaudes les ondes électriques des couleurs chaudes c'est dynamisation corporelle on est dans la cohérence en couleur chaude tu penses à quoi ? on va être sur du rouge on va être sur de l'orange on va être sur des couleurs qui ont une intensité et qui par la stimulation visuelle vont également donner comme indication au cerveau il faut se dynamiser et puis évidemment on a un masseur une masseuse experte qui a une gestuelle dans une certaine dynamique qui va apporter un rythme et qui va forcément être dans ce sens-là et puis au niveau musical on va diffuser une musique tiens les bols tibétains numéro 27 musique relaxante du Tibet avec des fréquences qui sont autour de 400 Hz et un mode musical mineur ceux qui font la musique mode majeur mode mineur et bien là on indique au cerveau relaxe-toi là ce type de fréquence sonore indique au cerveau l'inverse de ce qu'on a proposé par les trois sens que je viens d'évoquer et là on a une contradiction sensorielle qui fait que on installe un inconfort alors un inconfort tout à fait inconscient c'est pas voilà un inconfort inconscient qui lorsque vous recevez un massage d'une heure et bien au bout d'un moment va créer quelque chose d'un peu désagréable parce qu'on n'est pas dans l'interesse alors évidemment on travaille là-dessus avec vos élèves avec l'industrie du spa avec les marges en leur expliquant la conformation sensorielle la conformation c'est vraiment ça c'est que tous les sens soient dans le même registre et là on n'est pas très bon nous dans le domaine du spa on travaille mais on n'est pas très bon c'est le goût le goût c'est souvent une infusion ou une tisane qu'on va proposer à l'issue du soin du massage sans beaucoup de sens sans beaucoup de sens voilà on va se proposer à la personne de s'installer dans la tisannerie elle va un peu s'ennuyer dans la tisannerie moi personnellement je m'ennuie parce qu'il ne se passe rien il ne se passe rien parce que justement on n'a pas travaillé la dimension gustative en phase avec les autres sens et là c'est justement le lien que l'on fait avec Franck Thomas et son expertise c'est de nous expliquer comment on pourrait être un peu meilleur comment sur cette dégustation on va apporter la bonne dimension on va apporter la bonne réponse en termes de goût pour que la boucle soit bouclée et qu'on ait une véritable conformation sensorielle parce que le plus beau spa du monde dans le plus bel endroit est totalement ruiné par une contradiction sensorielle qui s'installe pendant une heure et l'effet déceptif est assez important les gens ne savent pas y compris le masseur ou la masseuse qui se dit je ne le sentais pas j'ai l'impression que je n'ai pas donné ce qu'il fallait et donc finalement ce magnifique flacon qu'on voulait déguster dans le domaine du vin dans le massage c'est pareil ce magnifique massage cette promesse ce voyage qu'on nous a vendu tombe relativement à plat et quand on paye 150 euros pour se faire masser évidemment l'effet déceptif est d'autant plus important donc cette correspondance qu'on cherche ce soir avec le monde du vin et du bien-être c'est justement comment on peut prendre de vous comment on peut apprendre pour qu'on puisse dans le domaine du bien-être s'améliorer et proposer une expérience globale tu veux dire quelque chose Cindy peut-être ou j'enchaîne pardon comme tu veux je peux y aller et puis je vais faire ça avec Alexandra aussi globalement cette espèce d'uniformité sensorielle dans l'expérience elle est super importante et en fait je vais revenir dans la pratique de la dégustation classique d'un vin c'est-à-dire qu'on le regarde on le sent et on le déguste c'est ce qu'on appelle la dégustation analytique et en fait il faut bien signaler que et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager et comprendre aussi dans le vin et dans l'univers du bien-être et dans cette notion d'expérience continue c'est qu'il y a une prédominance extrêmement forte du sens de la vue donc les neurosciences le expliquent puisque aujourd'hui quand on déguste un vin quand on travaille les yeux ouverts et bien le sens de la vue est tellement prédominant qu'il va écraser les autres complètement c'est-à-dire qu'en fait il va réduire il va réduire la capacité de perception qu'on va avoir sur le nez et sur la bouche par exemple dans le guêle du vin donc c'est la raison pour laquelle nous on a proposé je vais laisser Alexandra présenter la méthode on a travaillé depuis 12 ans sur une pratique qu'on appelle la dégustation intuitive où on travaille les yeux bandés donc on a observé en neurosciences qu'après 3 minutes avec les yeux fermés on a entre 20 et 50 voire 60% de zones du cerveau du cerveau qui va qui va s'allumer qu'on n'a pas si on a les yeux ouverts donc ce travail là a été ça permet de plonger beaucoup en profondeur dans l'expérience de la dégustation en travaillant les yeux fermés et en fait nous dans la dégustation intuitive on fait qu'une seule chose à la fois c'est-à-dire que si on veut rentrer dans la profondeur des sens il faut uniquement sentir au goûter peut-être qu'Alexandra tu peux expliquer comment ça se dit une dégustation intuitive et comment tu sens les choses nous sommes dans un univers un petit peu plus abstrait j'entends par abstrait quand Thomas tu parlais de l'univers du son on a des connaissances théoriques qui font que on sait de manière à peu pas sûre si tel son est dynamisant tel son est relaxant tel son pour qualifier la qualité énergétique d'un vin c'est soit sa profondeur et il n'y a pas de fiche technique vraiment pour avoir la certitude de cette approche-là donc la dégustation analytique passe par un instant de on peut l'appeler sophologie méditation l'idée c'est de sortir du mental de revenir dans l'instant présent dans son corps en cet instant de faire un état des lieux de mon être ici et maintenant assis sur cette chaise et de rester dans un espace d'accueil total et d'observation à ce qui est à ce moment-là on pourra on invite les stagiaires à rentrer en contact avec le vin il n'y a plus de mot dégustation c'est-à-dire qu'on on prend le vin en bouche et on observe l'impact étant donné que je suis plongée dans mon fort intérieur dans mon centre ici et maintenant je suis à même d'observer l'impact du vin qui arrive en contact avec moi-même et à ce moment-là on se rend compte qu'il y a différents types de messages alors bien sûr il y a le message d'un vin vivant le message d'un vin dit techniquement mort disons à comparer pour faire une métaphore ce serait comparer un fromage au lait cru d'une ferme vivante qui va évoluer qui va maturé quand tu les ouvres il quitte la boîte tout seul voilà et par exemple un babybel qui lui techniquement n'est plus très vivant ce qui est bien avec un babybel c'est qu'il n'y a pas de surprise c'est un cercueil gustatif il y a un temps de garde très long et en plus de cet aspect digeste de la vie du vin il y a aussi un aspect énergétique c'est à dire qu'il y a des vins qui vous éveillent qui vous réveillent qui donnent envie de se lever qui apportent un dynamisme une joie un peps et certains vins au contraire vont être relativement ancrés posants des vins qui invitent à s'asseoir à faire silence à prendre le temps qui énergétiquement après il y a des vins qui sont plombants il y a des vins différents types d'énergie mais disons sur un vin vivant dans deux énergies positives mais différentes on va observer vraiment ce type de phénomène et moi ça fait 2-3 ans que j'invite les stagiaires à leur dire quand vous goûtez un vin posez-vous cette question fermez les yeux revenez dans votre corps en quelques secondes et posez-vous cette question est-ce que ce vin m'élève est-ce que ce vin m'apaise et m'ancre et vraiment on se retrouve avec des stagiaires qui ont goûté le même vin et puis 5, 6, 7, 8, 10 personnes et tout le monde se trouve d'accord avec le ressenti énergétique donc en fait finalement le merci Alexandra donc cette dégustation intuitive elle permet vraiment d'inverser un petit peu le changement et c'est un peu le point le point d'ancrage et dans la dégustation intuitive on utilise nous nous en fait on fait sortir les apprenants du schéma classique de la dégustation d'un vin et on travaille avec les huiles essentielles donc c'est un peu je pense que c'est le pont qui me semble moi évident entre le monde du sport et voilà parce que on pourra on a volontairement été un peu provocateur dans le titre du webinaire en parlant de ginothérapie on peut imaginer des dégustations en se faisant masser pourquoi pas mais on est sur un autre concept un autre voyage mais voilà de façon peut-être plus conventionnelle la pratique nous qu'on a sur les huiles essentielles elle rejoint complètement l'univers du spa et du bien-être et c'est peut-être intéressant de savoir vous comment vous les utilisez aujourd'hui comment vous les voyez nous ensuite on va vous partager comment on les utilise et aussi ce qui est très important nous on a une grande expérience et Christian malheureusement n'est pas là ce soir pour en parler mais Alexandra le fera avec autant de vivacité c'est quelle huile essentielle on utilise et quelle cesse son propriété surtout comment elles sont faites je pense que Cindy peut prendre le relais sur l'huile essentielle juste un point comme ça de réflexion en temps réel avec tout le monde c'est que lorsqu'Alexandra évoque un vin qui est plutôt dans un ancrage où on se pose et un autre qui est dynamisant on a les deux catégories de massage exactement la même chose dans le spa on est soit dans l'énergisant soit dans le relaxant et puis autre chose lorsque Franck tu évoquais que pendant la formation on bandait les yeux dans le domaine du spa en fait rapidement lorsqu'on est allongé on va fermer ses yeux on ferme les yeux les rares les gens qui restent les grands ouverts en regardent un plafond avec un néon et c'est pour ça que je dis toujours aux gens qui veulent créer l'espace c'est très joli de faire d'énormes efforts de mettre 90% de budget dans la déco mais n'oubliez pas une chose c'est que dès que la personne est sur la table de soins elle ferme les yeux et là quand on ferme les yeux comme tu l'évoquais Franck les sens s'ouvrent et donc on est exactement dans la même configuration tout à fait vas-y Cindy tu nous dis un petit quelque chose sur les huiles essentielles spécialiste des huiles essentielles puisque Cindy je ne l'en ai pas annoncé et formatrice à l'école pour justement nos cours et c'est lundi prochain notre prochain cours sur l'utilisation des huiles essentielles dans le cadre du massage alors effectivement aujourd'hui on a besoin de se faire former sur le domaine des huiles essentielles puisque c'est un domaine très complexe aujourd'hui on a un domaine d'approche sur un niveau très basique c'est-à-dire qu'on apprend quand même une forme d'histoire sur le prélèvement une forme de distillation des végétaux et quel est le parcours aussi des végétaux pendant nos différentes aires en ayant aussi une certaine forme de connaissance parce qu'on n'utilise pas les huiles essentielles n'importe comment on leur apprend également toutes les formes de toxicité et les formes de dilution qui peuvent convenir aussi à une personne je dirais lambda puisqu'aujourd'hui on ne peut malheureusement pas aujourd'hui conformer un soin sur mesure qui va mélanger une certaine posologie d'huiles essentielles puisqu'aujourd'hui on ne sait pas aujourd'hui qu'elle va être non plus sa réaction au long terme puisqu'on sait que les huiles essentielles ont une forme de toxicité qui peuvent être développées par rapport à l'organisme si elles sont mal employées mal utilisées mal mélangées donc on essaye aux apprenants on essaye de leur apporter une certaine base d'utilisation des huiles essentielles auxquelles on mélangera sous forme dite de synergie donc elles auront le choix en application de soins de mélanger deux à trois huiles essentielles qui peuvent correspondre aux besoins ou à l'attente qui a été apposé par un questionnaire de santé en amont de la prise en charge de la cliente et de pouvoir avoir une dilution basique sur une posologie large nous on ne va pas faire de dilution si vous connaissez les différentes dilutions et mélanges on ne va pas aller au-delà d'un pourcentage qui va développer 10% on va rester entre 1, 3, 7 et 9% pour avoir quand même une forme de diffusion prolongée suivant le mot ou les mots pardon de la personne prise en charge donc on va développer de 1 à 9% notre posologie des huiles essentielles qui peuvent être diverses et variées on va d'un romarin différentes familles de romarin différentes familles de cyprès on va sur des familles très basiques qui sont les familles de petits grains de vigara donc toutes les familles associées à la fleur d'oranger le neroli et on aura des familles très basiques comme toutes les familles de lavande la lavande officielle la lavande vraie etc et puis après on ira sur des spécificités qui sont et forcément l'hélicristi mortel que je n'oublierai enfin l'hélicristi italienne qui est donc l'hélicristi mortel et j'irai sur des spécificités suivant les mots actuelles mais les esthéticiennes ont besoin de se former ont besoin d'être curieuses aussi du monde parce qu'aujourd'hui une formation simple ne suffit pas à utiliser des huiles essentielles il faut aller un peu plus loin on reste sur je rappelle un produit dangereux à long terme s'il est mal employé et donc effectivement la formation leur permet d'avoir une certaine base et une construction sur trois huiles essentielles en massage et on va les utiliser suivant la forme et les effets physiologiques que l'on veut apporter à notre client à l'instant T bien sûr alors de nous de notre côté après je vais passer la parole à Alexandra nous en fait les huiles essentielles on les travaille en ce qu'on appelle en olfaction longue et donc ça cette pratique que j'ai appris moi auprès de Christian Escriva Christian donc il est je fais juste une présentation rapide si vous voulez découvrir sa biographie il a écrit sept livres donc un livre qui s'appelle Rencontrer les plantes qui est vraiment assez incroyable très didactique très sympathique et en fait lui il a une formation plutôt d'agronome d'universitaire il a très vite basculé dans la nature puisqu'il a vécu dans la montagne seul pendant un certain nombre de temps avec les plantes il a un parcours de vie un peu d'ermite et aujourd'hui il est installé sur les hauteurs des Alpes-Maritimes à Val-de-Rour où il distille lui-même avec ses enfants et sa famille un certain nombre de plantes qu'il importe ou qu'il cueille sur à peu près 60 hectares et en fait il a développé une approche d'observation de la plante donc lui il travaille 100% en biodynamie je vais laisser à Alexandra expliquer un petit peu ce que c'est que la biodynamie dans les huiles essentielles mais en tout cas quand on parle d'huile essentielle si on achète une huile essentielle industrielle ou une huile essentielle de biodynamie bien faite l'effet impactant sur le corps soit au niveau cellulaire au niveau mental ou au niveau énergétique il est fois 100 fois 1000 c'est juste assez incroyable et donc nous on travaille ensemble sur ce qu'on appelle les olfactions longues c'est à dire qu'on travaille on a pris l'exemple ici avec une mouillette simplement neutre on met quelques gouttes et on va rentrer en olfaction il y a une technique assez simple donc c'est de sentir on sait qu'on sait qu'on est face à un produit distillé donc moi je conseille toujours de l'agiter un petit peu pour faire évaporer ce qu'on appelle les alcools supérieurs qu'on a en première olfaction et ensuite si on sature au bout d'un moment sur l'odeur on peut encore une fois sentir sa peau pour se remettre à zéro c'est ce que font les parfumeurs et en général quand on déguste un vin on est sur une phase de rencontre qui va être entre 10 et 30 secondes alors que l'illustation c'est très court finalement quand on rentre olfactivement en contact avec un vin de façon classique et dans le cadre de la dégustation de l'olfaction intuitive longue on va proposer aux personnes de rester 5 minutes 10 minutes 15 minutes 30 minutes voire une heure sur la même odeur pour aller vraiment en profondeur moi j'ai toujours un grand vin ou une grande odeur vivante c'est comme un chef d'oeuvre ça serait comme prendre avoir la prétention de comprendre l'oeuvre de se mettre face à la joconde de regarder la joconde en 30 secondes de dire ok c'est bon j'ai tout compris ça demande il y a un temps d'intégration il y a un temps de contemplation et je trouve ça une rare violence et en tout cas on invite à travers ce parallèle-là des huiles essentielles à rentrer très en profondeur dans l'odeur à voir qu'est-ce qu'elle fait dans le corps et où elle nous emmène au niveau émotionnel et une huile essentielle vivante elle va vous donner des images émotionnelles fortes qui vont vous donner des indications nous par exemple quand on le fait on utilise une huile là j'ai pris une huile de un citré sauvage de Mayork fait en biodynamie et quand on demande aux gens après 30 minutes qu'est-ce qu'ils ont ressenti on a souvent des évocations de mer de paysage de chaleur etc parce qu'ils ont été en capacité de comprendre ça tu peux peut-être dire un mot Alexandrin sur l'aspect vivant de ce qu'amène la biodynamie sur une huile essentielle et sur le vin bien sûr on est là jusqu'à 21h de toute façon ce que je veux dire c'est que c'est un sujet assez complexe et je voudrais dignement le résumer pour moi c'est l'impact de cette pratique donc c'est comme l'a dit Daniel Coulon dans un commentaire qui est plus pour Cindy Thomas je pense l'aspect vivant que ce soit dans l'alimentation dans le vin dans les huiles essentielles dans tout ce qui touche à ceux avec où on rentre en contact donne des huiles beaucoup plus révélées beaucoup plus ouvertes beaucoup plus expressives qui ont un message beaucoup plus direct par exemple nous on travaille les huiles essentielles en olfaction avec nos stagiaires très rapidement dans la formation c'est-à-dire au bout du deuxième ou troisième jour de formation donc dès qu'ils démarrent on les invite alors quand on leur dit qu'on va rester cinq minutes ils trouvent ça extrêmement long mais il y a vraiment un temps pareil il y a un temps de lecture c'est-à-dire l'idée c'est de percevoir de percer pour voir pour aller voir plus loin dans le message de l'olfaction et donc on leur dit il ne suffit pas de rester sur l'aspect sur l'odeur que cela va avoir ça va vous faire penser au camphre ça peut vous faire penser à la cuisine ça peut vous faire penser mais aller plus loin c'est-à-dire l'impact dans le corps comment cette huile vient se manifester à l'intérieur de moi-même et je pense que aussi bien le vin que l'huile essentielle que tout aliment se révèle de manière beaucoup plus puissante quand elle n'est plus elle est vivante et donc voilà pour moi la biodynamie apporterait mais on arrive à avoir mais on arrive à avoir une lecture les apprenants qui arrivent chez nous ne sont pas du tout dans le vin ne sont pas du tout dans l'approche sensible du ressenti et quand on leur dit d'aller regarder plus loin comme si on regardait lorsqu'on regarde un tableau qui est très complexe et qui a plusieurs plans ce que l'on voit en premier les premières secondes c'est le premier plan et puis c'est en se laissant imprégné et en allant plus loin donc cette notion de percevoir de percer pour boire qu'on arrive à voir d'autres plans du tableau et là c'est pareil c'est se fermer les yeux se rentrer dans l'odeur observer où est-ce que ça nous emmène et observer l'impact et on met toujours deux huiles en comparaison on met un curcuma et un cyprès donc le cyprès ça s'appelle un cyprès parce que c'est cyprès du ciel enfin c'est indique j'imagine qu'on ne prend rien mais il y a tout de suite les stagiaires parlent tout de suite d'une huile essentielle qui est dynamisante ça se passe vers le haut du corps ça élève et sur le curcuma il parle de quelque chose qui pose qui encre qui crée des racines donc ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas besoin de connaissances théoriques il n'y a pas besoin de dons il n'y a pas besoin c'est vraiment une écoute sensible et pour avoir fait des essais de délustration sensible sur des vins biodynamiques sur des vins très vivants et sur des vins industriels donc techniquement où on ne trouve plus de vie à l'intérieur évidemment le message il y a un vrai message de lieu de vie de personnes d'intention sur le vin qui va être travaillé de manière vivante et il y a un message relativement vide c'est-à-dire que ça va leur faire par exemple penser à une terre craquelée à un homme seul à un paysage mort à du sombre sur des vins qui manquent de vie qui ne sont pas travaillés de cette manière-là je ne sais pas si peut-être pour répondre à la question qui nous est posée par Daniel sur ta pratique Daniel pour la petite histoire c'est un des grands grands vignerons de Châteauneuf-du-Pape avec le bonheur de Bernard et un ami très bien ta pratique Cindy est-ce qu'on utilise des huiles essentiellement ou est-ce qu'on essaie sur quelque chose qui soit biodynamique alors effectivement on reste sur quelque chose d'assez biodynamique puisqu'on est sur un produit aussi où on a une certaine forme de découverte ou un temps nous en massage on a une dynamique par exemple je parle pour le toucher pour faire vraiment un lien avec les huiles essentielles et l'olfaction et justement le sens de la respiration nous on a déjà une forme de prise de contact c'est-à-dire qu'on n'amène pas un massage brut on appose la main on a un temps de respiration on connecte la respiration avec son modèle ou son client auquel on va prendre le temps de découvrir aussi cette forme de dynamisme organique de l'autre avant d'apposer son massage en olfaction et en massage nous on a une formation qui s'appelle donc intuition excusez-moi aromathérapie l'aromathérapie impliquée au massage merci c'est-à-dire qu'en fait on fait découvrir par le biais des huiles essentielles au praticien déjà la forme d'avoir cette prise en charge aujourd'hui dans le monde du sport c'est vite on installe un client et on effectue le soin et puis la cliente repart on passe à autre chose etc. la praticienne a autant besoin de ce temps de relaxation et ce temps de prendre tant de soie et cette prise de conscience pour elle également que pour le client donc il y a toujours cette forme où on amène l'huile essentielle en olfaction directe pendant allez si on a le temps jusqu'à peut-être 5 minutes ça peut aller 2 minutes en olfaction directe au-dessus des voies respiratoires et en contact avec le plexus solaire où on a un contact direct qui peut être perpétuel ce contact va également perpétuer les huiles essentielles tout au long du massage puisqu'on y ajoute des gouttes dans notre huile végétale avec une posologie que je vous ai expliqué tout à l'heure suivant les mots de la personne et cette forme d'huile essentielle impliquée par l'odeur et par l'application cutanée il faut forcément qu'elle soit digérée par l'organisme on sait bien qu'une huile essentielle peut prendre entre 24, 48 heures 72 heures de digestion donc on a un travail qui va se perpétuer se prolonger et cette personne n'aura pas le contact peut-être direct comme pour les formations de vin où elle va découvrir tout de suite une image dans sa tête ou une figure elle l'aura peut-être sur un terme prolongé par l'essence du geste du massage mais également l'olfaction qui va perpétuer son besoin et par rapport comme je vous expliquais on va répondre elle est stressée elle est plutôt sur le plan où elle est dans une émotion forte où elle est plutôt aujourd'hui sur un autre plan et bien on va associer adapter les huiles essentielles sans oublier qu'on adopte également les huiles végétales parce qu'on n'en parlera pas ce soir mais les huiles végétales ont également un biodynamisme excellent sur la composition donc nous on fait également une association d'une bonne huile essentielle et d'une huile végétale qui correspond aux besoins cutanés et physiologiques de notre personne et ce qui fait qu'on a une forme holistique de prise en charge autour de l'olfaction on a je veux dire il y a juste ma part non je rajouterais juste un point c'est que je lis oser lâcher son mental c'est que dans le massage on est deux dans le massage on est le receveur et celui ou celle qui masse et en fait il ne faut pas oublier une chose et c'est peut-être là où il y a un élément complémentaire c'est que les éléments sensoriels comme l'olfaction vont venir impacter aussi celui ou celle qui prodigue le massage et donc cette dialectique masseur masseuse elle est importante dans une étude qu'on a menée justement sur l'impact des sens sur les personnes qui reçoivent des massages ce qu'on a vu c'est que la première des choses c'est l'impact qui est généré sur celui qui prodigue le massage et si l'impact est contraire à ce qu'il doit faire et bien là aussi on a une petite difficulté je m'explique si on a une huile essentielle qui est plutôt qui va vous vous poser voilà plutôt une olfaction qui a un impact physiologique de ralentissement de l'intensité physiologique et que le client a acheté un massage dynamisant et bien la personne qui va prodiguer le massage elle est bien en peine pendant une heure de le faire et donc là on a cette dualité où il faut que l'essence si c'est lâcher prise c'est lâcher prise mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui n'est pas un robot et la personne qui masse elle-même est impactée par l'olfaction c'est un échange sensoriel et ça je peux vous dire que cette dimension ce que dit Marianne cet échange sensoriel il est surtout considéré dans le domaine du spa par le toucher comme disait Cindy on touche la personne mais on oublie souvent que et la musique et l'olfaction viennent au bout d'une heure avoir un impact très important sur la personne qui masse donc la conformation sensorielle c'est pour celui qui reçoit mais aussi pour celui qui prodigue le massage je voulais demander à Chris Chris Loss si tu veux bien allumer ta caméra et intervenir Chris est un de nos apprenants tu es là Chris ? oui bonsoir salut Chris Chris est un de nos apprenants à Lyon et je pense que tu as peut-être quelque chose à nous partager là-dessus parce que je crois que tu es toi ou t'accompagnes dans le monde du massage et du spa aussi si je ne me trompe pas oui tout à fait alors en fait moi c'est rigolo parce que je suis néo-apprenant j'ai attaqué en début d'année la formation donc sur Lyon sur Monique Aviste effectivement et mon épouse donc s'est formée et pratique tout ce qui est soins énergétiques donc sur une base de soins enseignants et médecine chamanique et a fait une formation à l'école internationale du spa dans le sein de l'année voilà donc en fait c'est rigolo parce que voilà voilà un exemple de passerelle alors voilà je vais y arriver c'est que donc j'ai attaqué à découvrir la dégustation intuitive et bon c'est fabuleux parce qu'effectivement comme l'a évoqué Alexandra on se met en position méditative voilà on fait le vide on se concentre on trouve un endroit où on est bien c'est réconfortant pour effectivement laisser aller les émotions et partir en voyage et en fait tout ce schéma-là déjà m'a rappelé en fait le schéma que j'ai quand je pars en voyage en voyage chamanique avec Aurélia mon épouse donc en fait dès le premier enfin les deux premiers jours j'ai dit à Aurélia mais il y a je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire en fait entre ces deux ces deux choses enfin voilà c'est alors on va ouvrir un spa calabar alors peut-être peut-être pas jusque là mais effectivement l'idée de voir comment on peut lier les deux alors Aurélia propose des massages suite à la formation des massages relaxants bien-être mais elle veut aller au-delà avec toutes ses connaissances qui a depuis 8 ans en soins énergétiques donc ce qui est encore plus rigolo c'est que c'est qu'elle a appelé ça des massages intuitifs et donc enfin voilà ça s'amène pour moi tout s'imbrique quand j'ai vu le sujet du Wine Dog Show j'ai dit mais c'est juste fabuleux ça va vraiment dans le sens de ce qu'on a évoqué et je voudrais juste du coup rebondir sur une petite chose que alors je vais voilà je vais dire je vais prénommer Thomas même si on ne se connait pas mais je vais parler par le prénom Thomas où vous évoquiez le fait que voilà il faut qu'il y ait une cohérence entre tous les sens etc etc Alexandra aussi en expliquant que la dégustation intuitive ça a amené plusieurs émotions et en fait autant avant ce qu'on s'est dit là je me suis dit voilà une séance de massage hyper prédérale on fait une dégustation intuitive ça peut être vraiment sympa et en fait je pense que le point de départ ça doit être l'inverse c'est dire on fait une dégustation intuitive on voit où le vin nous amène les émotions qui en découlent pour garder cette cohérence derrière de faire un massage ou dynamisant ou apaisant ou relaxant parce que sinon effectivement on serait décorrélé en fait entre le massage et ce qu'amènerait le vin parce qu'on ne peut pas savoir en tout cas moi de peu d'expérience que j'ai sur la dégustation intuitive on ne sait pas où le vin va nous amener donc il faut voir où nous amène le vin et derrière pouvoir dire voilà on part sur quelque chose qui soit dans ce sens là pour continuer un voyage qui soit vraiment multisensoriel et pour mettre en exergue les cinq sens complètement vas-y non je voulais juste rebondir mais plutôt sur ce que Tom m'a expliqué avant par rapport au fait d'être deux alors nous a priori on ne touche pas nos clients mais par contre on a une vraie on a un vrai temps de ressenti empathique et en fonction de l'état du client un sommelier est censé très bien connaître sa carte des vins intuitivement on va plus penser à un vin ou à un autre qui va correspondre aussi à l'état énergétique d'un client on ne va pas servir deux clients qui veulent un vin rouge puissant du langue d'autre au sillon un client qui est plutôt en colère stressé et pressé on ne choisira pas le même flacon que pour la table d'à côté qui veut aussi un vin rouge puissant du langue d'autre au sillon métueux sont détendus qui ont le temps etc parce qu'il y a cette notion de enfin voilà je voulais rebondir parce que j'ai trouvé qu'il y avait un point en commun encore une fois à ce niveau là et je voulais aussi parce qu'on a travaillé un petit peu avec Thomas dans répondre sur ce que tu disais Chris où en fait il peut y avoir deux schémas on peut faire une dégustation avant on peut faire une dégustation après on avait aussi réfléchi à avoir une expérience construite qui soit totale puisqu'on en a moi j'ai un peu échangé aussi avec Gabriel l'épousé qui est neuroscientifique et qui nous accompagne sur la partie compréhension de l'interaction du cerveau avec les sens et les émotions puisque Gabriel il travaillait à l'Institut Pasteur à Paris et lui son travail c'est de travailler avec le goût et l'olfaction sur les pathologies de schizophrénie ou de bipolarité pour aider les gens justement à améliorer leur quotidien donc il est vraiment il est vraiment plugé sur la partie émotion et la partie sensorielle et en fait il m'a dit voilà ça peut être tout un voyage tout un voyage où on peut proposer par exemple dans le cadre d'un massage ayurvédique dans le cadre de ce sujet là où on peut demander on peut proposer à la personne d'avoir une lecture soit une lecture poétique soit une lecture incitatif pour nourrir son mental et l'amener déjà dans cette énergie là ça peut être ensuite par exemple des couleurs qui sont proposées dans l'espace d'attente avant le massage ça peut être ensuite comme on l'a dit une olfaction préparatoire c'est à dire que la personne peut faire une dégustation intuitive olfactive en mettant un bandeau dans l'attente du massage on lui donne on lui donne une mouillette et on lui propose peut-être déjà de rentrer dans un premier contact avec ça bien sûr ensuite il y a le massage avec la musique qui va bien les vibrations qui vont bien etc avec l'huile essentielle la dilution tout le travail que vous allez faire de qualité en imposant les mains etc avec tout ce et derrière on peut imaginer aussi une infusion vivante qui sera proposée puisqu'on peut très bien travailler je ne sais pas on travaille sur une huile essentielle de cyprès de curcuma ou une navande officinale et on peut très bien imaginer une tisane dans le même esprit qui soit proposée pour avoir une expérience totale et on peut même proposer après aux gens chez eux de repartir avec cette huile essentielle et cette tisane pour reprolonger et pratiquer aussi ce que je sais qui est cher à Thomas et à Cindy ce qu'on appelle l'automassage où on peut aussi avoir des points de pression on peut imaginer tout un univers et là en crise on sera très heureux d'y rajouter le vin bien sûr dans notre futur spa canadien mais ça peut être un très joli voyage où on peut proposer une expérience qui va amener beaucoup de profondeur et de justesse dans l'équilibre sensoriel et émotionnel et qui comme j'aimais bien ce que disait Cindy parce que il y a vraiment une on peut amener une lumière au delà du temps du massage et on a oublié aussi que le massage c'est pas que l'instant présent il y a les effets enfin vous avez mieux en parler que moi mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup mais historiquement le massage c'était une pratique thérapeutique avant d'être une pratique de bien-être c'est dans beaucoup de pays une vraie pratique thérapeutique on a fait le vin médecin aussi oui aussi tout à fait effectivement oui c'est vrai alors c'est vrai que le parcours normalement de l'univers du spa ça a été basé sur un rituel je reviens aussi sur l'idée de Chris on avait le choix de proposer au parcours client d'avoir en fait le spa le spa pour lui c'est-à-dire de pouvoir avoir accès à l'eau à la tisannerie avant de passer en massage avant ou bien après c'est suivant son confort de temps et son confort de soins également il n'y avait pas d'imposition on essaye de ne pas imposer ce genre de choses et bien sûr que les rituels ont toujours été formés dans le domaine du spa sauf qu'aujourd'hui ce monde tous ces rituels sont à poser en alliance toujours avec on va faire une connotation je donne un exemple quand on fait un soin oriental on va souvent vers on offre un thé à la menthe qui est relativement très typique de l'Orient on va vers un gommage au savon noir avec une application d'enveloppement au rassoul ou à une terre berbère suivie d'un modelage à l'huile d'argan voilà on a touché tous les points forts du Maghreb ou des rituels berbères ce qui fait qu'on amène le client à un certain voyage je fais une petite aparté c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai créé Corse Essence pour amener aujourd'hui le voyage intuitif de venir visiter la Corse c'est de faire visiter la Corse par notre cosmétique insulaire qui aujourd'hui est puissante et riche et bien sûr de retranscrire avec une gestuelle qui est propre à l'île je ne comprenais pas pourquoi on faisait de l'acupuncture ou du château en Corse avec une huile d'immortels ça je ne comprends pas mais maintenant je passe j'en suis que l'univers du spa a toujours été basé sur un rituel aujourd'hui effectivement je rebondis sur la toute ouverture des propos de Thomas c'est-à-dire que notre monde de la tisannerie était totalement perdu c'est-à-dire c'était fictif tout le monde buvait la même chose pour n'importe quel dynamisme qu'elle vivait en aparté dans leur petite cabine donc nous on n'avait pas d'histoire prolongée par rapport à ça on essayait mais aujourd'hui en toute honnêteté c'est très beau le parcours client très précis individuel mais on n'a pas la structure aujourd'hui de pouvoir faire un parcours client individuel propre avec une salle de tisannerie individuelle où on pourrait leur faire vivre un moment effectivement ça, ça a été compliqué dans la structure du spa et je pense que c'est ce qui nous manque ce parcours complet puisqu'aujourd'hui elles se retrouvent dans une tisannerie ou dans une pièce collective dans laquelle elles font un repos finalement collectif en fin ou en début de soins elles n'ont pas forcément de pièces fermées où les espaces ou les structures ne sont pas assez conformes pour pouvoir faire ce parcours collectif ou d'accueillir un client deux heures je ne pense pas qu'aujourd'hui un spa a envie de passer sur un seul client en une heure et de ne pas avoir de roulement ce que tu peux faire c'est dans la tisannerie même si c'est un espace collectif tu peux proposer une infusion individualisée ça c'est possible l'idée des yeux bandés de proposer une attraction autour du soin avant ou après le soin tout ça c'est possible après c'est vrai que ce parcours individuel aujourd'hui l'accompagnement peut se faire qu'en cabine seule avec une formation solide de la praticienne et effectivement c'est un accompagnement qui peut être excellemment aujourd'hui dans le domaine du spa parce que je pense qu'on a besoin de ça et après ils partent avec une bouteille de vin ou alors ils boivent avant d'arriver en tout cas là où on peut apprendre et on doit apprendre du secteur du vin c'est justement à ne pas donner une boisson c'est à dire que le goût ne doit pas être anecdotique là c'est une boisson qui est donnée parfois trop souvent de manière rituelle mais sans aucun sens derrière et je pense que nos apprenants dans le secteur du spa doivent apprendre de ce que vous vous savez faire dans le domaine du vin c'est à dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on déguste quelque chose nous on est vraiment pas très très bons dans le domaine du spa et c'est là la passerelle on doit la construire via la formation qu'on va essayer de mettre en place avec toi Franck bah écoute c'est avec grand plaisir il y a Christophe qui nous fait une petite remarque en effet on utilise maintenant les huiles essentielles pour traiter un certain nombre de maladies comme le mildiou etc et c'est vrai et c'est vrai la dynamique la dynamique de la plante elle est importante tu voulais dire peut-être un mot il y avait un joli partage aussi de Gilles sur la notion de partage Alexandra la notion de partage donc merci Gilles la notion de partage ne serait-elle pas commune aux deux disciplines mais si bien sûr évidemment bien sûr il y a un partage il y a un partage mais attention il y a quand même une difficulté c'est que Christophe qui a commenté est un élève de l'école et a vraiment obtenu son diplôme il y a quand même quelque chose qui se passe dans le domaine du SPAC qui est peut-être un peu différent c'est que l'impact cet échange est important mais le partage des émotions souvent le client va peut-être décharger beaucoup de choses une énergie négative une vibration négative et quand vous faites cette massage dans la journée ce partage il peut devenir compliqué c'est-à-dire qu'en fait la difficulté que nous avons dans le monde du SPAC c'est être proche sans l'être trop c'est-à-dire qu'il faut réussir à générer une expérience mais attention si vous absorbez l'énergie en totalité de la personne que vous massez à la fin de la journée vous êtes très fatigué et à la fin de la semaine vous êtes presque mort donc en fait on a aussi dans la gestion du partage on doit être capable de proposer une expérience il faut savoir le faire mais on doit avoir une absorption limitée parce que si on partage trop on risque de ne plus pouvoir exercer on masse beaucoup dans les SPAC Cindy tu peux croquer les plans oui je vais ajouter parce que j'ai quand même 10 ans de SPAC effectivement j'ai arrêté pour éventuellement ce genre d'inconvénients puisque j'ai terminé avec 7 ans de tendinite qui n'ont jamais qui ne s'arrêteront jamais et puis comme c'est des mouvements répétitifs 6 jours sur 7 à des heures compliquées effectivement j'étais à 10 heures de massage par jour et l'encaissement effectivement des huiles essentielles parce qu'on n'en a pas parlé mais l'impact effectivement moi je passe d'une huile essentielle la vente à une golterie en passant par ensuite une immortelle pour passer à un lentiste je suis passée d'huile essentielle à huile essentielle en 7 heures de temps enfin presque plus que ça dans la journée et je recommence le lendemain moi j'ai un vrai impact physiologique sur ce que j'applique et surtout l'impact physiologique mécanique aujourd'hui c'est pour ça que ma première formation aujourd'hui dans le domaine du sport les filles ne commenceront que par des cours de posturologie et d'ergonomie puisque moi je ne veux surtout pas d'impact sur la sur le je ne veux surtout pas de blessures corporelles en massage voilà et c'est très important pour moi de commencer par une posture et une ergonomie avant de pouvoir penser à donner une gestuelle ce qui fait qu'aujourd'hui je vais vraiment leur amener à apporter à se faire du bien en massant l'autre c'est-à-dire que je ne suis surtout pas qu'elle se blesse donc on a toute cette forme qui est importante comme dit Thomas où nous on encaisse énormément 10 ans de cabine effectivement je ne vous cache pas que je suis blessée mécaniquement sur tous mes tendons les poignets les coudes les épaules parce que tu n'étais pas formée à l'école internationale des spas autrement oui effectivement vous savez avec Thomas on est formateur ensemble depuis je ne sais pas maintenant presque 8 ans presque je ne sais plus mais effectivement c'est vrai je deviens formateur là-bas mais c'est vrai que ça c'est très important de passer par la notion d'ergonomie pour le masser et non pas faire apporter du bien d'ergonomie au masseur pardon et ne pas n'apporter que du bien au masser sous prétexte qu'on est là pour fournir un massage et pour le relaxer il faut savoir se donner du bien également pour donner du bien à l'autre et ça c'est très important bon on arrive on arrive au terme de ce magnifique partage je voulais tous vous remercier pour votre votre participation je vais juste passer une petite info avant de vous passer le mot de la fin donc je vais juste partager mon écran juste pour vous donner les deux prochaines dates des webinaires des Wine Talk Show donc le 10 février on sera avec quelques jeunes talents de Bourgogne donc avec Thomas Ligier-Bellert un peu moins jeune qui est un des grands vignerons de Nuit Saint-Georges Camille Dixier et Vincent Ledy qui sont deux jeunes vignerons de la Côte de Nuit donc c'est des talents à suivre donc ils nous parleront de leur aventure et Camille nous racontera son e-sport qui est assez sympa parce qu'elle est partie de rien elle n'est pas du monde du vin et elle s'est installée il y a 5 ans donc c'est assez sympathique et on se retrouvera le 24 février avec Marie Justin du domaine Valentin Justin en Alsace et Pierre de Benoît du domaine de Vilaine copropriétaire de la Romaine des Comptiers pour une thématique le vin doit-il être grand pour être grand le vin doit-il être discret voilà je vous mets un petit QR code si vous avez envie de flasher pour atterrir sur notre notre groupe dégustant autrement où on a beaucoup de pratiques sur la beaucoup d'échanges sur la pratique alternative de la dégustation donc je vais peut-être laisser un petit mot à Thomas merci Chris d'être dans ton intervention merci à tous d'être restés pour ce beau partage merci Alexandra je vais laisser un petit mot le petit mot de la fin à Cindy et à Thomas donc vous pouvez retrouver les formations de l'ESI l'école internationale d'ESPA et de la formation sur internet on sera heureux de vous accueillir et bientôt vous aurez les bienfaits de la dégustation intuitive et du massage pour l'élévation de votre âme et la joie de votre cœur Thomas un petit mot de fin oui je lisais la question le petit commentaire de Marianne la barrière la notion de barrière effectivement bon on doit avoir une protection émotionnelle mais ne pas créer une barrière entre le masseur et le masseur pour répondre en deux mots puisqu'on termine non je voulais te remercier Franck pour nous avoir introduit l'univers du massage dans cette présentation l'univers du spa a 10-15 ans en France et on a encore des choses à apprendre et on a des choses à apprendre en ouvrant notre regard vers d'autres expériences et ça je pense que c'est un message qu'on peut passer Cindy je pense que tu peux me rejoindre là-dessus lorsqu'on dit que l'on veut développer le massage local c'est-à-dire le massage corse l'ancrage du Pays Basque parce qu'il y a des choses à apprendre qu'on n'a pas encore intégrer dans le monde du spa et là ce qu'on doit apprendre de vous c'est la dégustation et comment on va beaucoup plus loin dans ce sens qui est un peu atrophié dans le monde du spa donc Franck on va travailler là-dessus et pour tous ceux et celles qui veulent vont bientôt pouvoir découvrir notre démarche à travers ce qu'on a on va appeler le massage sensoriel une formation au massage sensoriel dont le goût sera enfin enfin je l'espère et j'en suis sûr à la hauteur de ce qu'on propose nous on veut bien être bêta-testeur en tout cas vous êtes les bienvenus merci à tous bonne soirée on se retrouve donc le 10 février avec nos grands amis Bourguignon on serait tous les bienvenus merci à vous bonne soirée au revoir merci beaucoup bonne soirée à tout le monde au revoir merci à tous